Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment, comment je vais dire, excitée, mais il y a un meilleur terme pour ça. Comment on dirait? Fébrile, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, je me sens fébrile aujourd'hui parce qu'on repart Pat, ma soeur Marlène et son copain, et moi, donc, en petit périple. On va faire un autre petit week-end getaway pour aller skier, encore une fois. Ça va être probablement, là, ce coup-ci, le dernier ski de l'année. Ça va être vraiment du ski de printemps. Alors, ici, moi, en passant, j'ai plus, genre, aucune neige, là. Il pleut depuis deux jours, il pleut aujourd'hui aussi. Fait que tout a fondu, genre, mais là-bas, j'imagine bien qu'il va rester assez de neige pour qu'on puisse skier. Fait que c'est ça, là, j'étais juste en train de finaliser ma vidéo de la semaine. T'sais, il faut comme que je la prévois sur YouTube, là, quand je m'en vais. Fait que c'est sûr, il y a une option planifiée, bref. Et il me reste juste à rechecker, faire ma miniature, la description, puis, ben voilà. Après ça, mes bagages sont pas mal faits. Il va rester juste la bouffe en bas. Fait que c'est ça, on est un petit peu sur notre départ, là. Pat est travaillé un matin, fait qu'il s'en vient bientôt me rejoindre. Puis pourquoi je suis excitée aussi, c'est qu'on va être dans un beau chalet qui s'appelle le chalet des érables. Attendez, je remonte dans ma discussion. Je veux juste vous le montrer. Il y a comme un spa, puis tout. Checker la vue le soir, comment c'est beau. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh my god, oh my god. OK, ça fait rêver. C'est ça, tout équipé. C'est un chalet locatif. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. Fait que je voulais juste vlogger un peu notre séjour, tu sais, sans que ça soit, comment dire, prenant pour moi de vlogger. Mais juste d'avoir des souvenirs aussi pour moi, c'est le fun. Fait que, c'est ça, je vais filmer un petit peu. Je vais essayer de filmer en ski avec mon sel encore une fois, parce que c'est toujours de trop, là, de traîner la caméra. Pas que je tombe autant que la première fois que j'étais allée cette année. Il y a quoi, deux mois, c'était ma première fois à vie en ski. Puis, oui, j'ai tombé une couple de fois, hein, des fois volontairement, pour stopper la patente. Fait que ça aurait pas été bon, tu sais, avec ma caméra dans les poches, là, j'aurais eu peur de la péter. Là, la dernière fois, ça s'est bien passé. Je sais pas si je vous en avais jasé, mais il y a eu une grosse différence quand même pour moi entre la première fois et la deuxième fois. Je pense que j'ai pris un peu plus confiance. J'avais pas le même équipement non plus, donc, tu sais, je sais pas. Mais je suis quand même confiante, là, pour la prochaine sortie. J'ai vraiment hâte, en fait. On voulait aller au massif de Charlevoix, idéalement, à la base, parce que le chalet est proche de là. Puis, finalement, on me dit que c'était comme peut-être un peu trop expert pour moi, que c'est juste ma troisième sortie de ski à vie. Fait qu'on va aller à côté, finalement, au Mont-Saint-Anne. Puis ça, ça devrait être bien en masse pour moi. Fait que je vais vous en reparler là-bas, mais c'est sûr, ça va être ça. Bref, le début du vlog, je vais peut-être combiner ça avec autre chose. Je sais pas encore quoi. Et puis, ben voilà, j'espère que vous allez aimer suivre nos petites aventures dans Charlevoix, que je pense que je suis jamais allée de ma vie. Et j'ai vu tellement d'amis instagrammeuses aller là cet été. Ça a l'air d'une région, genre, magnifique. Fait que je me peux plus. Ça va peut-être être moins beau, là, avec toute la slush que, genre, cet été. Mais c'est pas grave, je veux quand même voir ce petit coin de... Ce petit bout de pays-là, tiens. Fait que c'est ça. Bref, si vous voulez voir du ski, du chalet et du bon temps, vous êtes à la bonne place. Ma gueule, qu'est-ce qui se passe au train, qu'on part pour une semaine? Quand on est genre vendredi PM, puis qu'on revient dimanche PM. Aïe aïe aïe, non, mais c'est parce qu'on a beaucoup d'équipements aussi. Ski, racquet, machin, il y en a d'autres dans l'auto. Couteille d'eau, on achève notre liste, c'est bon, c'est bon. Littéralement, tantôt avant de partir, j'avais mon Flux en fleurs. C'est même pas des jokes, j'ai ma perverse, j'ai pu mon Flux en fleurs, il n'y a plus de neige sur le terrain. Ici, on dirait qu'on est comme dans un petit village de Père Noël. Genre, je fais ça super beau, puis il ne fait pas froid, là. C'est juste complètement épisant, épisance. On a vu quelques vues, puis c'était vraiment très beau. Mais j'ai hâte de voir un peu plus loin, parce que là, on n'est pas rendu officiellement dans la ville. Qu'est quoi encore? C'est quoi la ville? Petite rivière Saint-François. Petite rivière Saint-François, voilà. Puis ma soeur est genre une minute derrière nous. On a fait le test en se donnant un repère sur la route, puis juste comme une minute en arrière de nous. Fait que voilà, on arrive bientôt. Ouais, c'est un addon, je sais pas. Non, c'est ça, c'est un addon, on partait pas dans la même place pendant toute. Sérieux, où est-ce qu'on est? Je me reconnais pas. C'est fou, comment on dirait qu'on est genre en décembre, là. Il y a déjà des gros trous. Ça shake tellement. J'ai vraiment l'impression d'être dans un trou perdu, mais genre in a good way. J'aime ça, je trouve ça beau. On l'a trouvé. Wouhou! On va aller découvrir ça. On est vraiment parti pour le carton du manier. On dirait qu'on... On a vraiment un carton. Oh mon dieu, le stock, qu'on a deux coupes, ça va pas, je pense, hein? Ça a l'air beau. Un petit foyer. Ça disait foyer intérieur, extérieur, y'a le spa. Même pas de fait des stories. Je vous fais la visite pendant qu'on n'a pas mis du stock partout. C'est quand même grand. Je trouve ça cool. Oh, c'est gros. Oh, y'a même ça. Ma cuisine est belle. Très spacieuse et lumineuse. Il y a une première chambre ici. Après moi, c'est pas très vieux comme chalet. Je trouve ça fait moderne. Ah, c'est la bain. Hop. Wow. Ça m'a ça. Elles sont en bas, dans le sous-sol. On va aller checker, je vois le barbecue là-bas. Ah ouais, il m'a montré, on mette la place dans ce chalet. Salon. Une autre chambre ici. Deuxième salle de bain. Ah, j'avoue, ça va être pratique ça, à quatre. Et la dernière chambre. Oh. Ça t'est dit qu'ils ont laissé un petit cadeau. Oh. La bretteuse. C'est genre le lapin dans Alice. Oh, c'est bien cute. C'est pas le parking. Là, on est comme dans le village de Bé-Saint-Paul. Si, je comprends bien. C'est ici qu'on a réservé pour souper. Ah, le Saint-Pop. Ok, c'est sympa. Bon, on ne savait pas trop le nom. Ça a l'air que c'est bien bon aussi. C'est pour ça qu'on vient. That's fine. Bon, comme si on manquait de bouffe. On met au G.E. Oh. Do I have to? Est-ce que je devrais acheter mon chocolat de Poxy? Ce qui vient de la région. Il s'appelle si tient. Deuxième jeu de la soirée. Mon rapido, ça s'appelle. On va jouer. Let's go. C'est l'heure du haul d'épicerie. T'es allée au G.E.A. tantôt. On a fait des petites polies. Des brossades dedans. Des brossades dedans. Non, ma soeur avait goûté, elle brossade dedans. Mais j'ai vu ça. Et j'étais comme, oh, des lotos de plantes là, les gars. Les deux, ils en ont acheté un. Fait qu'on va les gratter. J'ai pris le chocolat Cynthia aussi. Le chocolat de Cynthia. Mais genre, j'ai pas faim. Là, on est toutes pleins encore de restos. Fait qu'on va pas manger à four. Bref. Et on a pris ça. Parce qu'il y avait chocolaterie Cynthia. Puis ça, c'était comme une inside avec ma mère. C'est un sac à surprise. Comme moi, Arden dans le temps. Oui, parce que c'est Gigi for Gina. Est-ce que ça s'est bien ? On attend-tu les gars pour l'ouvrir ça ? Ok, on va attendre les gars. En attendant. Hé les gars, on fait le... Comment t'appelles ça ? Le sac surprise. Le unboxing. C'est l'heure du unboxing. On peut commencer à gratter ça. C'est long quand même. Fait qu'on va commencer par découvrir les numéros. Pat veut que je fasse un rappel de... Pas jouer prudemment, mais jouer... Comment dire ? C'est pas leur sclodin. Oui, avec modération. Non, ça c'est l'alcool. En tout cas, vous comprenez. Ok, merci Pat. Il me crissait de la toilette. Le jeu peut créer une dépendance. Ok, c'est dit. Voilà. C'est vraiment mal fait le design. En tout cas, oui, c'est mal fait le design. Mais il est beau. Je trouvais qu'il était full belle la petite planche. Je m'achète jamais de l'auto. Mais là, je le trouvais beau. Même pour moi qui l'ai acheté. On y va nord. Puis là, mettons, t'as le 24, tu grabes tous les 24, ok ? Ok. On n'a pas gagné rien. Vous avez les deux paroles aussi ? Oui, on n'a rien gagné. On peut se consoler en ouvrant le sac de JJ. À la fois. À la fois. Est-ce que ça va être quelque chose pour demain ? Non, mais c'est parce que demain au Massif... Au Massif, finalement, on va peut-être aller au Massif. Je ne sais plus, mais j'ai dit tantôt qu'on n'allait pas au Massif. Mais au Massif, il y a comme une journée costumée. Puis j'ai dit, je sais que si on achète ça, il y a de quoi là-dedans pour ça. Encore quelque chose pour demain ? Un tatou ! Un emoji, faux emoji ! T'es sûre qu'on a tous les costumes pour aller demain ? Moi, c'est sûr, je me costume demain pour aller le ski. Il est obligé. Attends, je vois ce qu'il y a un peu souffler sa moustache. Quoi est-ce que tu veux ? Un signe ! Un 3D. Un ski 3D ! Un crochet ! Des postes les plus laides au monde. Good morning ! Good morning ! Hey, tu n'as plus de batterie, hein ? Je ne vais pas aller dans le ski. En fait, elle ne va pas se faire plus en dessous de la moustache. La pause ! Quelle jolie table de pré-ski ! Alors, on a bien mangé. Notre brunch, c'était une bonne idée. Comme ça, on ne va pas se couper pour dîner en ski. Fait que là, on se prépare et on y va. Fait que oui, finalement, on va aller au Massif. J'ai un peu peur, mais ça a l'air qu'il y a des pistes débutant là-bas aussi. Fait que peut-être que je vais être correcte. Peut-être que ma soeur va être correcte. C'est pas bon ou quoi ? On est arrivé ! C'est fini ! Mouki ! Non, non ! C'est une autre plus spéciale qu'on a pu faire. Sous-titrage ST' 501 Yeah yeah yeah! On a survécu! Fait que là, on se gâte, on va aller dans le spot. Je pense que c'est bien mérité. Sérieusement, c'est comme on a skié plus en fait que l'autre fois ou les autres fois au Mont Habitant. Parce que les pistes à bas sont beaucoup plus longues. Genre la première, on l'a descendu, c'est ça, une heure. Avec quelques arrêts parce qu'on a tombé une couple de fois dans la première. On était vraiment qu'il se voit les seuls débutants de la place, je vous dirais. Fait que on se sentait un peu mal. Mais bon, il n'y a pas eu d'accident. On est correct. On est tombé. T'sais, peut-être que je vais avoir des bleus demain. Mais genre, il n'y a pas de blessé. Mais en tout cas, ça va faire quand même vraiment du bien d'aller dans le spot. D'étendre des muscles. Puis là, la gang est déjà toute là. Fait que je vous laisse et je vous revois plus tard pour souper. On s'est lavé la face. Ben, on s'est lavé le corps tantôt. On vient de se laver la face. Et c'est l'un des masques. J'ai emmené plein de chiites masques. Fait qu'on va vous dire c'est qu'elle est la meilleure. Ça, c'est clé de peau. Il y en a deux. Clé de peau, ben regarde, c'est la moitié de la face. Regarde, regarde. C'est la moitié de la face puis l'autre moitié. Fait que ça, c'est les plus chers. Un, lui, il est tout doré. Il est drôle. Je vais lui. Il marche bien. Il est cher aussi. Puis il y a un petit lookie encore là pour le dessous des yeux. C'est le plus cher. Je savais que tu dirais ça. Tiens, le plus cher, c'est lui. Oui, il est fancy. Il y a même un exfoliant qui vient avec lui. Attends. La gold woman. On te reconnaît même pas. Fait que Philippe va nous faire sa review de l'exfoliant clé de peau. Alors, bonjour. Hi, guys. Je dois avouer que je m'attendais à ce que le grain soit plus grand. Je me lavais mais j'avais pas l'impression que je rentrais vraiment dans les pores. J'ai l'impression que c'était très en surface. Puis on s'entend, c'est pas ça qu'on s'entend d'un exfoliant. On aime ça quand ça rentre. On aime ça quand ça rentre dans la peau. Et ça, ça surface. Mais c'est peut-être voulu avec le masque. On vous en parle après. Mais ta peau a l'air quand même très nette et claire. Je regarde. Maintenant que t'en parles, tu sais que j'ai une très belle peau. On va pas se mentir. Ta bouche, elle rentre flushe un peu. Ça reste quand même. C'est pas très accessible, Jérôme. Puis à cause de ma petite barbe, il colle pas. Mais comme palme, ça décolle. J'ai un palme qui est tout décollé. Mais lui, il a une longue barbe en ce moment. Comment il est tombé? On dirait un petit chat. Un petit chat. Oh, c'est bon. Attends, je vais te montrer. C'est comme un petit chat. Oh, reveal. Oh, elle a beau l'air hydratée ma foi, pour vrai. Elle est juste mouillée, là. Oh, ah, c'est de vie. On va t'aider. On est en train de préparer la table comme hier. Let's make my food. Est-ce que c'est frais? Pam, on est sur notre départ. Ah, c'est bon, ça la perd parce qu'on va essayer de faire un petit peu de raquettes ce matin. Et sinon, je vais juste se promener dans le baissin pour les petits commerces, tout. Mais moi, c'est ma ceinture. C'est trop grande pour moi. Je serais bien sûr, mais il aurait dû le faire comme jusqu'en avant. Bref, c'est sur ma ceinture. Ok, on est parti. On va aller voir l'exploration. T'as fait bizarre, hein? On n'est pas habitués. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est pas le mode de transport de prédilection des Québécois. On explore. Je sais pas si je tombe, j'ai la caméra derrière. Ça paraît pas, là, mais ça c'est une poubelle. Vacant, quatre pieds de neige, facile. Facile. On va aller voir la petite boutique. On va aller chez Chocolatrice Antillate. Garden Street. Oh mon Dieu, je veux aller dedans. On a acheté des petites rues. Le cidre de poire. Hum, c'était bon. Ça, c'était très bon. Puis j'ai pris un beurre de poire aussi. Moi, j'ai jamais essayé ça. Toi, t'as pris quoi? Vous avez pris quoi? On a pris... Cermis. Pommier de cerise. Comprend pas. Oui. Cermis. Un petit sirop. Yeah. On va goûter Bluet. On va aller voir la, ça a l'air beau, je trouve. Lo. Tu t'es où, coucoute? Fais-moi un bisou. D'accord, un bisou. On est rentré. Hé tout le monde, on est bien rentré. Je sais pas pourquoi l'éclairage est rouge comme ça. Je vais juste terminer le vlog là-dessus. Je suis en train de me faire couler un bain en haut. J'ai de la misère à marcher. C'est pas des jokes. Le racage s'en vient pire. Pas tout si. On s'est vraiment trop donné, je pense, au massif. On va faire un bain avec des selles d'Epsom. Ça a l'air que ça aide pour les courbatures. Je le savais pas. Mais j'ai testé l'autre fois avec une autre sorte de selles, genre, puis des selles de bain. Puis je trouvais que ça avait quand même fait une belle différence. Fait que je vais aller faire ça. Le Lili, tu viens de descendre, toi, tu vas vouloir jouer par contre. Moi, je vais aller lire la suite de mon livre. Celui-là ici, je l'ai pas mal avancé dans l'auto. Mais je veux continuer de le lire. C'est vraiment drôle. C'est Lamentable de Sam Cyr qui est un jeune humoriste. Je vous revois probablement dans quelques jours pour la suite de ce vlog-ci. Je sais pas quand, je sais pas quoi. Mais je vais vous dire à très bientôt. Bye bye! Et tout le monde, je voulais juste compléter le vlog. Ben là, on est du semaine plus tard. On est samedi. Donc, c'est ça. Je voulais juste terminer le vlog, en fait, avec un autre moment. Puis j'ai choisi ma fête, qui est demain, en fait. Ouais, demain, le 3 avril, je vais avoir 30 ans. Fait que j'étais comme, oh, ça serait le fun d'avoir des petits souvenirs de tout ça, éventuellement. Parce qu'hier, il y avait un ami à patte à la maison. Puis je sais même plus pourquoi, à base. On parlait de voyage. Puis là, on s'est mis à réécouter, genre, des vlogs de voyage sur ma chaîne. Puis, tu sais, la plupart datait de, genre, 2016, 2007, 2018. Parce que moi, j'ai pas revoyagé depuis la pandémie, là. Fait que c'est ça, c'était vraiment, genre, des bons vieux souvenirs. Ça nous a rendu full nostalgiques. On avait même oublié que Pat et Julien, tu sais, quand on était avec nos amis en Suisse, ils faisaient des conclusions à mes vlogs, genre des scénarios. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je suis sûre que tout le monde a oublié. Ou que vous me suiviez peut-être pas à l'époque. Mais, ouais, nos voyages en Suisse, entre autres, là, on faisait tout le temps des conclusions au vlog. Puis, c'était hilarant. Fait que, en tout cas, on a eu une belle soirée hier à cause de ça. Tu sais, même si quand je suis avec mes proches, j'ai pas envie vraiment de vlogger. Puis, je veux juste être avec eux. Puis, dans le moment présent, tu sais, je vais sûrement capter un peu d'images de demain pour avoir des souvenirs pour moi. Puis, je me rends compte de l'importance de ça dans un sens, à cause d'hier, là, quand on a rechecké les vieux vlogs voyage. Puis, qu'on trouvait ça bien belle fun. Fait que, c'est ça, écoutez, mais ma fête est demain. Puis, depuis qu'on est revenu du ski, on a même pas fait notre ménage. OK? Fait que, là, il va y avoir tellement de poussière à ramasser par terre. C'est fou. Puis, là, moi, je suis en petit kit mou aujourd'hui parce que je veux aller faire des job-ins de plantes. Il faut que je fasse ma dernière batch de semis. Et je veux faire du ménage. Bien, continuer le ménage. J'ai commencé depuis, genre, 8 heures en matin. J'avais tellement de choses qui se traînaient dans le studio, là. Plein de colis, puis tout. Puis, ça apparaît pas, là. Mais, des fois, unboxer des affaires, puis trier. Ça peut venir assez time-consuming. Donc, bref, je vais faire, donc, plantes semis. Après ça, continuer le ménage avec Pat. On va se faire des beaux roulots de printemps ce soir. J'ai hâte, j'aime tellement ça manger ça, mais on en fait jamais parce qu'on n'a pas le temps. Et aussi, qu'est-ce qu'il voulait faire d'autre? Moi, je veux changer mes ongles. Ils sont, genre, dégueulasses, OK? Ils ont tout chippé, là. Je sais pas, j'arrête pas de jouer avec cette semaine. Ça va pas. Fait que, changer mes ongles ce soir, et Pat va faire une focaccia. Comme ça, mes amis, ils peuvent goûter demain parce que c'est sûr, on va faire un petit party de fête après deux ans qu'on avait pas le droit. Bien, là, il fait pas aussi chaud que l'année passée. Ça fait qu'on va peut-être un peu aller dehors, mais on pourra pas chiller dehors comme les autres années. Mais de toute façon, j'ai mis comme un gros laps de temps à ma fête. Comme ça, les gens peuvent juste comme, tu sais, up in, up out quand ils veulent là-dedans. On sera pas, genre, 50 en même temps. Puis de toute façon, je pense que j'ai invité, je sais pas, une douzaine de personnes max. Fait que voilà, j'ai très, très hâte. Pour vrai, quand je pensais à ma fête, dans les derniers jours, les dernières semaines, j'étais comme émue. Parce que j'étais comme, je veux-tu vraiment voir toutes mes gens préférées en même temps, ou presque, pas tout le monde, mais... Parce que, tu sais, mettons, ma famille aussi, je les vois pas demain, là. Mais je veux dire, dans mes amis, tu sais, d'avoir mes amis ensemble au même moment, c'est tellement rare. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte. En plus, 30 ans, c'était un peu un moment charnière, là. Fait que, voilà. Là, j'essaie, là, je vous ai montré deux fois mes semis dans les derniers vlogs. C'est pas tout le monde comme ça. Fait que je vais les faire en accéléré, genre vraiment pas longtemps avec vous. Mais aujourd'hui, je veux planter tout ce qui pousse vite comme ça ici, là. Donc, les poids de senteurs, ça, je vais faire sur le lieu des gloires du matin. C'est pas mal la même chose, sauf que ça... Les fleurs sauvent la nuit ou le soir au lieu du matin. Fait que c'est pas des gloires du matin. C'est des moonflowers. J'adore ça. Et après ça, c'est les légumes. C'est ça, les kookamalons. C'est ça, non? Kookamalons, je sais pas comment prononcer. Ça, des zucchini, j'ai jamais essayé. Des pak choi, j'ai jamais essayé. Et ici, ça, c'est des amés légumes. Donc, tomates roma et les tomates big beef. Fait que, c'est ça, je me suis comme toute set-upée. Et je vais pouvoir commencer imitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est bientôt le début de ma fête. Mes amis s'en viennent. J'ai fait un test, il était négatif. Il y a une fois que j'avais des symptômes. Là, là, je pensais que je serais correcte. Checker mon cou, puis mon nez, ici, là, tout ça. Je suis fru. J'ai juste pris ça d'alcool et je flush. Ça, c'est ma crème, qui est comme un médicament pour le vitiligo. C'est fort, hein? J'en ai pas mis à ma teinte pour pouvoir exprès, parce que l'autre fois, j'ai eu un immense flush, puis je savais pas que ça faisait ça. Puis là, je l'ai juste mis hier soir, puis j'ai déjà comme des spots exactement dans le coin que... que je mets la crème et dans ma face. Donc là, ma face est venue, genre, toute, toute rouge. Fait que je vais faire peur aux invités. Il va falloir que je leur explique toute la soirée. Fait que c'est ça. Au plus. Oh, God, y'all! Tu as l'alcool, là? Tu sais, t'as la carte une des images, pour avoir tu comptes. Oh, shit! Oh! Oh, shit! Coucou tout le monde! Oh non, j'ai plus de batterie, fudge. Ah, puis là, Lily fait sa tannante. lâche mon potos elle fait jamais ça jouer avec mes plantes mais là elle veut de l'attention après une très longue journée où on n'en a pas eu oh mon dieu mais est bizarre tu sais elle aime pas ça quand il y a plein de gens évidemment elle est comme mais elle va pas ailleurs genre elle reste dans la pièce qu'on est fait que je suis comme pourquoi fait que là écoutez il est rendu minuit moins quart mes amis sont partis tantôt sont tous partis à des heures différentes mais la journée a passé vite genre ça a passé vraiment vite mais j'ai eu tellement de fun c'était tellement comme nice pour vrai de enfin pouvoir voir tout mon monde en même temps pour vrai tantôt j'avais goût de me pincer tellement ça me semblait irréel même toute la semaine je suis genre oh mon dieu oh mon dieu je vais voir mes amis genre puis tout le monde tout le monde peut venir c'est merveilleux je suis vraiment vraiment contente je me sens comblée tu sais je me sens le coeur genre gros le coeur plein tu sais de ouais d'avoir pu fêter le vrai jour de ma fête c'est à dire avec plein de gens que j'aime fait que pour vrai c'est ça je suis un petit peu émue ce soir je suis là toute seule à checker mon sel pis tout pis je suis juste comme je sais pas j'ai même pas le goût de rien faire j'ai juste le goût de enjoy encore le moment présent pis bon j'aurais juste pris encore plus de temps avec tout le monde honnêtement là c'était vraiment le fun je voulais juste passer c'est ça plus de temps encore individuellement tu sais avec chaque personne mais j'ai eu une très belle journée de fête et c'est le plus beau cadeau pour vrai fait que voilà coucou on est juste le lendemain matin on est lundi nouvelle semaine qui commence fait que je m'en vais travailler bientôt je vais me préparer et tout mais je voulais juste finir le vlog sur quelque chose qui m'a fait rire le soir je pense que mes amis me connaissent bien parce que sont arrivées pas mal toutes avec le même cadeau Tadam c'est la table des fleurs et des plantes Hugo m'a acheté une belle plante c'est un dracaena dracaena oui c'est ça et j'ai eu plein de beaux bouquets qui viennent de différentes places à Montréal ça sent bon ça je les avais déjà reçus dans un dans un colis la semaine passée tu sais fait que je les avais gardés mais en tout cas ils vont bientôt défraîchir alors je suis contente d'avoir plusieurs autres options mon ami Léa qui m'a donné un beau bouquet d'eucalyptus ça sent tellement bon c'est tellement beau je vais peut-être pouvoir changer celui dans ma douche là qui date un peu donc qui sent plus rien justement et bon ça c'est la belle carte de Marianne avec un cadeau pro youtubeuse une carte mémoire on a toujours besoin de ça parce que moi j'en pète tout le temps puis en plus comme a dit celle-là est belle fait que c'est genre une carte mémoire esthétique petite carte de mon ami Silica la suite du bouquet de Léa avec ses fleurs attendez il n'y a pas de focus mais ses fleurs je sais pas c'est quoi ça sent tellement bon elle me disait que toutes ces fleurs là en fait peuvent être séchées par la suite fait que c'est le fun c'est comme deux en un je pense que c'est des petites renoncules puis ça ici c'est le bouquet de mon ami Silica fait que c'est ça je les ai comme tous mis ensemble hier soir et j'étais crampé parce que je me disais mon dieu si quelqu'un entre ou voit ça de la fenêtre il va se dire coudonc il y a eu un enterrement c'est sûr qu'il y a eu un enterrement non fait que c'est juste drôle que genre tout le monde est arrivé en même temps puis là j'étais là en train de jouer à fleuristes à genre couper les tiges puis tout mettre dans des vases j'étais comme pat peux-tu me sortir un autre vase ah pat peux-tu me sortir un autre vase ça fait que c'est vraiment drôle mais je suis super contente fait que sinon autre chose qui m'a rendu très heureuse et je suis encore heureuse parce qu'il y en reste c'est des beignes de la beignerie comme vous savez j'étais allé découvrir ce lieu là à montréal il y a pas si longtemps là dans mon vlog avec audriane qu'on testait vos take out vegan ou vegan préférée pardon il est resté pas mal ça c'était l'idée à patte oups c'est pas lui qui est allé les chercher mais ouais fait qu'en tout cas il en est resté pas mal on en a donné un petit peu aussi là à ceux qui voulaient en prendre en repartant mais ça a été un franc succès tout le monde capotait comment il était bon on a fait une petite dégustation on les a toutes coupées c'est les meilleurs beignes c'est pas les meilleurs beignes vegan pour moi c'est genre les meilleurs beignes fait que j'étais vraiment contente d'en avoir hier c'était une super belle idée on a eu du fun on a mangé comme des cochons puis à l'antin moi qui a toujours faim pour déjeuner ultra tôt quand je me lève là il est 8h et il est quête puis j'ai pas faim pas faim par tout je pense qu'on a trop mangé hier fait que voilà j'espère que ce petit vlog vous aura plu c'était très social comme thématique le chalet le ski puis ma fête mais je trouve ça le fun de vloguer des moments comme ça pour ben c'est un peu selfish je vous avoue parce que des fois c'est ça c'est pour moi que je peux aller les revoir des années plus tard pour faire comme oh my god tu sais c'est ça c'est juste des beaux souvenirs fait que bref voilà salut la peau l'imposteur oups t'as eu beaucoup de visites hier t'as été un petit peu stressée je crois ça faisait bien du monde dans la maison en même temps on n'est plus habitué à ça personne on n'est plus habitué